La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Dans Rémi Quotidion, croissance économique au Sénégal, un grand bond attendu entre 2024 et 2026. La Banque Mondiale annonce une moyenne de 7,4% dans cet intervalle, contre 4,6% en 2023. A la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, la Banque Mondiale a sorti ce mercredi son rapport annuel sur la situation économique du Sénégal. L'institution financière indique que le taux de croissance du Sénégal est projeté à 7,4% durant la durée 2024-2026. La Banque Mondiale, qui a mentionné dans son rapport la baisse progressive de l'inflation, invite par ailleurs les nouvelles autorités à une mobilisation beaucoup plus conséquente des ressources et une rationalisation des dépenses publiques. Vers une baisse progressive de l'inflation, élargissement de l'assiette fiscale, les recettes de la Banque Mondiale, dont baissent plus le jour. Les réformes fiscales et l'amélioration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques peuvent accroître les recettes internes. Les perspectives restent globalement positives avec l'engagement des autorités. Cependant, pétrole et gaz, chances et pièges dans le journal Enquête. Avec le pétrole et le gaz, le Sénégal peut renforcer sa place dans la géopolitique mondiale. Selon des économistes, le Sénégal va devenir avec le Nigeria un acteur clé dans les discussions régionales. Et les mannequins ajoutent en disant qu'il faudra attendre le gaz pour compter sur l'échiquier international. Retard dans le démarrage de la production, question autour de 693 milliards de francs CFA. Au cœur des négociations sur le pétrole, selon l'Observateur. L'interview exclusive de Serine Boub, ancien directeur général de Petrocen, qui avait conduit les premières négociations et parafait les contrats. Mais Libération nous apprend que Petrocen a emprunté 450 millions de dollars à Woodside. Ce conseil concernant le montage ficelé sous l'ancien régime pour le reste de la zone d'exploitation Woodside, qui a déjà 82% dans le projet Sangomar, détient 90% des parts et Petrocen 10%. Selon le premier ministre Ousmane Sonko, notre satisfaction ne sera complète que lorsque toutes les ressources du Sénégal seront équitablement profitables au peuple sénégalais. D'ailleurs, l'annonce du premier ministre Sonko hier au conseil des ministres après deux mois d'attente, les mesures retenues pour la baisse du coût de la vie connue aujourd'hui selon les échos, objectif soulager le budget des ménages les plus défavorisés. Tout en veillant à la soutenabilité budgétaire, ces mesures portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation et la facilitation de l'accès au logement. Rémi Quotidien revient pour nous parler des sorties répétées du premier ministre. Le PIT fait la leçon à son coup. Et concernant le soutien à la Palestine, le même journal nous apprend que Guy-Marie Sagnan appelle au boycott des moutons israéliens pour la tabaski. Et oui, soutien à la Palestine, dont Besby le jour, une manifestation à Dakar le 23 juin. Guy-Marie Sagnan estime que les imams qui prennent les moutons d'Israël, c'est de la corruption. En sport, dans le journal Rémi Sport, Liverpool s'adion manier dans les meilleurs souvenirs de club. Le même journal nous parle du FC Barcelone, qui ne peut plus payer les salaires des joueurs. Stade le quotidien du sport Mercato, Arabie Saoudite, quel avenir pour Sadio Mani s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.